Bonjour à tous et bienvenue sur netprof.fr Dans ce cours, je vais vous montrer comment envoyer un mail à plusieurs personnes, voire de très nombreuses personnes, sans pour autant diffuser les adresses email de ces personnes. Alors, un exemple, on va créer un message. Et donc là, vous avez, vous voyez, la boîte classique. Alors, j'ai pris Gmail, mais c'est pareil dans n'importe quel service de mail. Et donc, on va mettre test. Voilà. Bonjour. Et là, on dit que je veux l'envoyer, par exemple, à Loic. Bon, j'en mets plein, je mets n'importe quoi. Ce n'est pas vraiment des... at tatata.com virgule plus tatata at tatata.com etc. etc. Bon, alors, vous envoyez ça, c'est très bien. Et donc, chacun va recevoir le mail avec, dans l'entête, l'ensemble des adresses email. Alors, ça permet de répondre à tout le monde, c'est très bien. Bien, mais les gens que vous avez mis dans la liste ne souhaitent pas forcément que tout le monde ait leurs adresses email. Et il faut savoir également qu'il y a des petits malins qui s'amusent à récupérer des mails comme ça, pour récupérer les boîtes mail. Alors, pour éviter ça, vous avez ici un champ qui s'appelle CC. CC, ça veut dire pour mettre en copie. Donc, là, ça c'est le principal, et je veux mettre en copie celui-là. D'accord ? Donc, on fait comme ça. Mais dans C, si on fait ça, celui-là sera visible. On le verra aussi, et donc on pourra également le récupérer. Vous avez un dernier champ en dessous, qui est le numéro 3, qui est le CCI. Donc, si je décide de mettre, donc, juif, par exemple, en CCI, et bien là, toutes les loïcs à qui je l'envoie ne verra pas que j'ai mis juif en copie, et ne pourra pas récupérer l'adresse email. Donc, ce que vous faites quand vous voulez envoyer un mail à de nombreuses personnes, et bien, vous vous mettez vous-même ici. Vous voyez ? Donc, moi, c'est Loïc Adair. Voilà. Et après, je mets toutes les personnes que je veux mettre en copie. Et donc, comme ça, tout le monde va recevoir le mail. D'accord ? Mais personne n'aura les emails de l'ensemble des personnes qui sont en copie. Ici. Vous voyez ? Là, j'en mets, j'en mets, on peut en mettre autant qu'on en veut. Bon. Bien sûr, il y a des limitations, hein, pour éviter le spam. Mais tant que ça reste dans votre cas à l'adresse, d'habitude, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Donc, vous vous envoyez à vous-même le mail, Et vous mettez en CCI, c'est-à-dire en copie cachée, l'ensemble des destinataires. Et donc, comme ça, l'ensemble des destinataires auront le mail, mais n'auront que votre mail à vous, votre adresse mail à vous, et ne pourront pas récupérer, effectivement, toutes les adresses mail des gens qui ont reçu ce mail. Et, également, ça ne pourra pas être récupéré par des petits malins pour faire du spam derrière. Voilà. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.